Jean, chapitre 1 Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » « Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, » dit-il, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage, « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanael lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanael s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanael. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanael répondit, « Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501